Nous allons voir à présent comment éditer un conteneur MIDI, c'est-à-dire lui apporter des modifications de notes, la longueur des notes, les hauteurs des notes. Pour cela, il faut rentrer dans l'éditeur clavier, comme je vous l'ai montré, vous double-cliquez sur le conteneur, l'éditeur clavier s'ouvre, et vous voyez le riff qui a été enregistré avec mon clavier mètre dans le cube d'événements MIDI. Vous avez plusieurs possibilités, notamment leur apporter de la hauteur, c'est-à-dire faire des modifications de hauteur des notes. Pour cela, nous allons sélectionner la note, maintenir le clic, et vous pouvez, en maintenant le clic, monter en haut et en bas, apporter les modifications de notes que vous souhaitez. Soit en haut, soit en descendant. En relâchant le clic, la note se cale là où vous êtes arrêté avec la souris. Donc, vous pouvez sélectionner la note comme ceci, redescendre à la note voulue, ou la sélectionner de la façon suivante, en maintenant le clic, en ouvrant le carré. Vous pouvez aussi supprimer une note, parce qu'elle a été faite malencontreusement. Il vous suffit de la sélectionner et d'appuyer sur la touche SUPRE de votre clavier. Vous pouvez aussi dupliquer une note, c'est-à-dire ajouter cette même longueur de note où vous le souhaitez. Pour cela, vous sélectionnez, maintenez le clic et appuyez sur la touche ALT. Vous voyez qu'un logo s'affiche, ajouter, et vous descendez tout en maintenant le clic. Quand la hauteur de la note vous convient, vous pouvez lâcher votre clic tout en maintenant ALT appuyé. Vous pouvez aussi supprimer les notes avec la boîte à outils. Je vous rappelle, avec le clic droit, en sélectionnant la gomme, effacer, en maintenant votre clic, en relâchant le clic, la gomme est affichée. Vous allez vers la note et vous pouvez l'effacer. Pour revenir à la sélection, vous cliquez droit, revenir à la sélection. Vous pouvez aussi écrire les notes à la main, on l'a vu dans l'enregistrement manuel, en allant avec le crayon et sélectionner l'intervalle de notes qui vous forme. Vous pouvez aussi déplacer la note dans le temps, c'est-à-dire de droite à gauche. En maintenant votre clic et en relâchant le clic, elle se cale, soit elle se cale de manière magnétique, si la grid magnétique est activée, le calage est actif, en appuyant soit en haut, vous voyez que s'il est activé, il se colle par rapport à la quantification donnée. S'il est désactivé, il se déplace de manière non aimantée, c'est-à-dire là où vous arrêtez avec le clic. Vous pouvez activer et désactiver ce calage automatique avec la touche de votre clavier J. Il nous faut aussi quantifier les notes MIDI. Quantifier, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va jouer avec notre clavier, le problème c'est que par rapport au temps, vous voyez, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, et les mesures. Le problème c'est que les notes ne commencent pas exactement au même moment et ne sont pas calées au niveau du tempo correctement. Pour cela, il vous faut donner une grille de calage en allant la sélectionner, soit à l'accroche, à la noire, à la blanche, au triolet, etc. Personnellement, je vais rester dans ce cas de figure de 1 sur 16. Nous allons sélectionner toutes les notes MIDI que l'on veut quantifier à l'accroche et appuyer sur la touche Q. Vous pouvez aussi la quantifier de la manière suivante. Nous allons dans Édition et quantifier. Nous voyons maintenant que le riff est calé au tempo par rapport à la track du projet. Nous pouvons, grâce à la boîte à outils, aller dans l'édition plus détaillée, c'est-à-dire que nous allons sélectionner la croix par exemple, et rendre muets certains accords ou certaines notes qui nous intéressent. Voyons ça en lecture en boucle. J'enlève le métronome et je veux rendre muet cette note. Cette note, cette note, pour les rendre audibles, il suffit de recliquer dessus. Nous pouvons aussi muter complètement plusieurs pistes en sélectionnant plusieurs, en maintenant le clic et en relâchant le clic. Nous pouvons aussi couper les notes par rapport aux quantifications. Vous voyez que ma note est trop courte par rapport à la grille que j'ai demandé de quantification. Cela, on va la réduire encore. Passons en 1,32. Et vous voyez que ma grille s'est redivisée. Et là, nous pouvons couper des petits bouts qui ne nous intéressent pas. On va essayer de zoomer afin que vous vous rendiez compte. On revient sur l'outil sélection et la touche supr. Nous allons voir aussi, par rapport à la palette de transposition, comment déplacer l'accord, la note sélectionnée, d'un octave à l'autre ou de déplacer d'un demi-ton à l'autre en un coup de pouce sans pouvoir recaler à la main chaque note avec la soude. Pour cela, il vous faut la barre et la palette de transposition. Si elle ne l'est pas, allez ici, cliquez droit et sélectionnez la palette de transposition. Vous n'avez plus qu'à sélectionner une note et la flèche est de monter d'un demi-ton à l'autre. A chaque clic, vous pouvez aussi descendre d'un demi-ton ou monter directement d'une octave à l'autre avec la grande flèche qui monte et redescendre d'une octave à l'autre en un seul clic. Vous pouvez aussi faire ça avec toutes les notes que vous souhaitez, monter d'une octave, descendre d'une octave à chaque clic ou monter d'un ton, d'un demi-ton et de redescendre d'un demi-ton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada